Il a fait venir des milliers de jeunes dans le cadre des programmes de la Havaya israélite. Évidemment, on était obligé de connaître ses propres motivations. Pourquoi lui, à 15 ans, il a rêvé de venir s'installer en Israël ? Il est aujourd'hui directeur du département européen de la Havaya israélite. On est ravis de l'accueillir, c'est Arie Abidbol, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Arie Abidbol, bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Moi aussi, ravi d'être là. Bon, alors, on vous connaît un peu, parfois beaucoup, ça dépend des gens. Mais le grand public ne sait pas quelle est la personnalité qui se cache derrière tous ces programmes Massa dont on entend parler à longueur d'année et qui a fait venir, je crois, des milliers de jeunes. Sept mille jeunes, je crois, ces dernières années. Voilà, donc c'est énorme. Est-ce que ces jeunes sont restés en Israël pour la plupart d'entre eux ? Dans le cadre, quand je dis 6,7 mille jeunes, c'est dans le cadre de nos programmes à nous. Les programmes à longue durée. Donc durée de l'expérience israélienne. Naturellement, il y a beaucoup plus de jeunes de France qui sont venus dans le cadre des programmes Massa. Je pense qu'on peut évaluer ça peut-être à 15 000 jeunes depuis le début de Massa. Il y a beaucoup de jeunes qui restent, en effet. Il y a à peu près entre 60 et 70 % à court terme. Et à moyen ou long terme, on revoit des jeunes revenir 2-3 ans après, après avoir fait une réflexion. Tout à fait, c'est un impact énorme. Alors, pour revenir à votre propre histoire, vous qui avez grandi au Maroc, qui n'avez connu que le Maroc, en fait, vous n'êtes pas passé par la France. Vous avez, lors d'un voyage organisé pour les jeunes du Maroc, pour découvrir Israël. Lorsque vous aviez 15 ans, vous avez été, on va dire, foudroyé. Et vous avez compris que votre vie serait ici. Tout à fait, tout à fait. J'avais fait un voyage. Et lors de ce voyage, j'avais visité l'université hebraïque de Jérusalem. Et là-bas, en fait, il y a... Aradzofim. Aradzofim, exactement. Le campus d'Aradzofim. Et là-bas, il y a une synagogue que peu de gens connaissent, qui s'appelle la synagogue Ert, qui est absolument incroyable. Je pense que c'est la seule synagogue au monde où, en fait, le Echal n'est pas en face de nous. Quand on rentre dans la synagogue... Donc les cifrétorats ne sont pas en face ? Voilà, exactement. Ils sont sur les côtés, de manière assez... On ne les voit pas trop. Et en face de nous, il y a une baie vitrée absolument magnifique. Et une vue absolument magnifique. Qui donne sur quoi ? Sur le Harabaït, sur la vieille ville de Jérusalem. On a une vue plongeante sur le mont du Temple. Et c'est vrai qu'en regardant cette vue-là, j'ai posé la question au guide de l'époque. Et je lui ai dit, mais pourquoi on n'a pas les cifrétorats en face de nous ? Parce qu'on a l'habitude de faire tout juif de diaspora, ou même en Israël. Et il me dit, tu n'as pas compris le sens de ce que l'Allah ha veut. L'Allah ha veut qu'on soit en face de Jérusalem, vers Jérusalem. Et quand on est à Jérusalem, vers la vieille ville de Jérusalem. Et quand on est à la vieille ville de Jérusalem, vers le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Et là, tu as l'occasion d'être en face, de voir vraiment l'endroit où se trouvait l'esplanade du Temple. Et donc, tu peux te retrouver exactement en face. Et il m'a dit une phrase. Il m'a dit, tu sais, en France ou ailleurs, tu as un voile qui te cache le cifrétorat. C'est un petit peu pareil dans la vie. Si tu veux être un acteur de ton histoire, il faut enlever ce voile-là. Et pouvoir la voir. En Israël, on est des acteurs de notre histoire. Et ça m'a fait énormément réfléchir. Alors parfois, on parle à un jeune, un adolescent. On croit qu'il n'écoute pas. Qu'il est dans son monde. Ou alors qu'il écoute, mais bon, d'une oreille. Mais très souvent, quand on dit des choses qui ont du sens, ça reste. Et moi, ça m'a fait un électrochoc. Je suis rentré et j'ai dit à mes parents. Et je me rappelle que... Je vais être acteur de mon histoire. Je n'ai pas dit dans ces termes-là, mais j'ai dit je veux vivre en Israël. Et c'est vrai que les jeunes du Maroc... En général, ils partent après le bac pour la France, pour faire des grandes études. Pour la France, pour les États-Unis, pour le Canada. Et d'ailleurs, je suis le seul de ma classe jusqu'à aujourd'hui à être parti en Israël. Aucun de mes amis n'est aujourd'hui en Israël de mes camarades de classe. On est très amis encore, mais chacun est parti ailleurs. Et moi, j'ai décidé de partir en Israël. Et voilà, donc ça a changé ma vie. Ça a changé votre vie. Et ce qui est joli dans cette histoire, c'est que cette synagogue incroyable, c'est rester un peu votre centre. Parce que dès que vous avez envie, vous passez un moment important. Par exemple, lorsque vous êtes marié, vous y êtes retourné. Tout à fait. Je me suis marié à côté. Je suis allé voir l'université juste avant mon mariage. Je priais tous les jours là-bas à l'université. Quand vous étiez étudiant. Et là, hier, j'avais un groupe qui voulait visiter l'université ébraïque de Jérusalem. J'ai dit, c'est moi qui fais la visite. Et vous les avez emmenés dans cette synagogue. Et ça m'a permis de retourner. J'ai besoin d'y aller quelques fois au moins par an pour voir cet endroit. C'est quoi ? C'est la première émotion ? C'est le premier lien avec Israël ? C'est le premier, mais c'est toujours le même. C'est incroyable de retourner pendant 20 ans au même endroit et d'avoir toujours la même émotion. Bon, alors, après cet alia, on va dire que vous aviez 15 ans, mais il y a eu un peu de temps qui s'est passé. Vous avez passé votre bac et vous êtes monté ensuite. Alors, monter du Maroc, ce n'est pas comme monter de France, de Belgique ou d'ailleurs. C'est un peu spécial. Tout à fait. D'abord parce que l'alia n'est pas officielle. C'est-à-dire qu'elle est clandestine. On n'a pas de bureau d'agent juif. Il y a une dame qui représente un petit peu, on va dire, les gens, leur donne un petit peu des informations, mais elle n'est pas une employée officielle. Et donc forcément, on n'a pas toute la documentation et toutes les informations. Alors, alia clandestine, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est interdit ? Non, c'est un peu clandestin dans le sens où ce n'est pas officiel. Il n'y a pas de bureau officiel, mais d'abord, on ne peut pas faire l'alia du Maroc directement. On doit passer par un autre pays. On reçoit en fait nos papiers d'alia une fois en Israël. On n'a pas un dossier d'alia fermé, fini, un petit peu comme en France. C'est encore particulier. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'imagine qu'on ne doit pas dire qu'on part en Israël, qu'on a le projet d'alia. On appelle ça le pays. Je vais au pays. On ne dit pas je vais en Israël, on dit je vais au pays. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Vous parlez avec des gens au téléphone, il vous dit au pays. Je ne sais pas à quel point les gens qui écouteraient éventuellement cette conversation. Donc ça reste très discret quoi. Ça reste discret. Ce n'est pas un sujet duquel on parle de manière officielle. Même la dame qui nous aidait à la maison musulmane, qui nous aidait quand il est enfant. Je crois que jusqu'à présent, je ne sais pas qu'officiellement mes parents sont en Israël. Et que vous êtes au pays. Je crois qu'on est en France et qu'on fait des alertes. D'accord. C'est un peu un secret de Polichinelle, mais c'est un sujet qu'on évite. Alors qu'est-ce que vous aviez envie de faire quand vous êtes monté en Israël ? Vous saviez déjà ? Je voulais changer la face de ce pays. J'ai toujours aimé la politique. La politique, c'était important. Changer le pays. Apporter votre pierre à l'édifice. Tout à fait. Être un acteur de l'histoire. Et vous avez choisi la politique ? C'est ce que j'ai choisi d'étudier. Au début, en tout cas. Donc vous avez étudié Sciences Po à l'université de Jérusalem. Alors là aussi, un parcours pas tout à fait classique parce que vous n'avez pas passé les psychos. Vous n'avez pas fait de méchina. Et vous êtes rentré directement en première année de Sciences Po. Tout à fait. Êtes-vous magicien à Riabitbol ? Non, je ne suis pas magicien. J'ai eu simplement un peu de chance. Et parfois, dans la vie, les portes s'ouvrent sans qu'on le cherche ou qu'on l'attende. Je devais rentrer à la méchina l'année préparatoire de l'université Braïque. Et il y a eu une grève à l'université. Et par un concours du circonstant, j'ai aidé une dame qui s'appelle Daniel Schwartz. D'ailleurs, si elle m'écoute, je la remercie encore de ce qu'elle a fait pour moi. et elle m'a aidé. Elle m'a dit, au fond, j'avais un bon bac et j'avais l'hébreu. Un très bon bac, même, on peut dire. Voilà, et j'avais l'hébreu. Et donc, elle m'a dit, écoute, il n'y a pas de raison que tu fasses une année préparatoire. Tu veux faire des sciences politiques, tu peux commencer directement en première année. J'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, peut-être qu'il faut cette année préparatoire. Et puis, j'ai dit, écoute, des occasions dans la vie, on ne les a pas comme ça. Donc, je suis rentré directement à la fac. C'était extrêmement dur au début. C'était un mois de chinois. Il y en a qui nous racontent que, premier cours, pendant au moins un mois, trois semaines, on pleure tous les jours à la bibliothèque. Tout à fait. C'était comme ça ? On ne pleure pas. D'abord, on ne pleure pas parce qu'il se passe des choses très belles. Et c'est ce que je raconte toujours aux jeunes. Je me suis assis au premier cours, au premier rang. Je me suis dit, écoute, déjà, comprendre, c'est compliqué. Mais si je me mets au dernier rang, je ne vais rien comprendre. Donc, j'ai pris mon courage à demain. Un demain, j'étais un peu timide, mais je me suis mis au premier rang. Je me suis assis. Et visiblement, mon visage devait être très expressif parce que la fille qui était assise à côté de moi, elle avait un ordinateur portable. Et puis, à la fin du cours, elle me dit, ça va ? Tout va bien ? Je t'avais l'air un peu perturbée. En hébreu ? Oui, oui. Et puis, dès que je commence à parler, forcément, elle comprends que je ne suis pas né ici. Je me dis, ah, t'es au Lekhadash. Et puis, elle sort, à l'époque, c'était des disquettes. Elle sort de son ordinateur sa disquette. Elle me dit, rien, prends. À partir de maintenant, tu t'assoies à côté de moi. Et à chaque fin de cours, tu viens, tu prends et tu copies la disquette. Le bonheur. Mais plus que le bonheur, c'est de montrer l'esprit extraordinaire qu'il y a à l'université en Israël. Et donc, du coup, j'ai commencé à apprendre comme ça. Alors, c'était marrant parce que moi, je l'ai aidée après. Elle n'était pas forte en maths. Elle n'avait pas fait des maths depuis des années parce qu'elle avait arrêté. Et moi, je l'avais aidée en maths parce que moi, je sortais d'un bac S. Et donc, du coup, j'ai pu lui rendre ce qu'elle m'a donné. Alors, ce qui est génial, on n'en a pas parlé, c'est qu'à 15 ans, vous avez décidé de venir. Mais vous avez aussi mis tous les moyens en action pour venir. Parce que vous nous dites, j'avais l'hébreu, mais j'avais l'hébreu parce que vous avez bossé dur pour l'acquérir, cet hébreu. Tout à fait, tout à fait. Je me retrouvais devant le miroir et je parlais en hébreu. Je prenais l'accent israélien et j'essayais de... Dans votre chambre tout seul, au Maroc. Dans votre chambre tout seul. J'avais un livre avec... un répertoire avec les lettres. Et j'apprenais des mots en hébreu. Alors, je me mettais des mots compliqués en hébreu. Et je me faisais des phrases, une très belle phrase en hébreu avec un hébreu compliqué, que j'apprenais par cœur en me disant, un jour, je verrai des gens importants et je pourrai dire ces phrases-là. Et donc, je me préparais. Tous les soirs, j'apprenais des mots en hébreu, d'un hébreu soutenu. Justement, depuis 21 ans que vous êtes en Israël, est-ce que c'est arrivé ce moment où vous avez vu des gens importants et vous avez pu exprimer dans un hébreu châtié ce que vous pensiez ? Je l'ai fait, oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Vous avez repensé ces petites scénettes devant le miroir ou pas ? J'ai pensé à ça, bien sûr. Bien sûr, au départ, surtout à l'armée. À l'armée, je me suis retrouvé une fois, j'ai dû faire une commission devant mes faquets très lavirs de l'époque, qui était Dan Halouz, qui est devenu aussi le chef d'état-major de Tsaal. Et j'avais un traque fou et je me suis préparé à parler comme ça. Et je me suis rappelé de ces moments-là quand j'étais jeune. Après, c'est devenu plus naturel, plus simple. Plus naturel, puisque vous maîtrisez, vous travaillez en hébreu. Bien sûr, on peut imaginer. Mais en tout cas, c'est bien de le dire parce qu'on a l'impression que ça nous tombe du ciel, mais ça ne tombe pas du ciel. Ça ne tombe pas du ciel. Et j'ai fait aussi un autre effort. Et c'est l'avantage peut-être d'étudier dans une université comme l'Université Break, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de francophones à l'Université Break. En tout cas, à mon époque, il y avait très peu de francophones qui étudiaient. Et je me forçais à sortir avec mes amis israéliens. Alors, c'était marrant parce que je leur cachais mon âge. J'avais 18 ans. Ils en avaient 24-25. Ils étaient après l'armée. Ils avaient l'air beaucoup plus grands que moi. Et je faisais cet effort. Et j'étais très fier de moi que des jeunes israéliens de 24-25 ans m'invitent à sortir le soir. Ils sont curieux aussi de savoir qui sont ces jeunes français qui viennent passer leur vie en Israël, qui lâchent tout pour venir. Donc, c'est donnant-donnant. Tout à fait. Donc, il y a, et ça, je le dis aux jeunes, il faut s'intégrer dans le milieu israélien. On va toujours, en général, vers la facilité. On va retrouver nos amis francophones avec ceux qui nous ressemblent. Et c'est tout à fait naturel. Mais il faut se faire violence et aller aussi. Et rentrer et faire cette... En tout cas, au début, quoi. Certainement. Oui, au début, faire un effort. Ça permet de faire un effort en hébreu. Oui. Alors, on ne l'a pas dit, mais lorsque vous êtes rentré à l'université, vous avez tout de suite commencé à être bénévole au sein du CNEF, un peu par hasard, par une autre rencontre. Et ça aussi, ça vous a beaucoup aidé. Tout à fait. À l'époque, à mon arrivée, je me retrouve à l'université. Puis, je vois des jeunes arriver avec des pizzas en me disant, tu parles français. Donc, ils m'ont aidé. Ils m'ont un petit peu orienté le lendemain à la fac, etc. Alors, c'était mes amis. D'ailleurs, je les ai salués, Edwige Shekroon, qui travaille aujourd'hui à la municipalité de Jérusalem, et encore d'autres. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai appris une règle très importante. C'est que le lendemain de mon arrivée, je me suis mis à aider moi aussi les jeunes qui arrivaient le lendemain, en fait. Comme si vous étiez un Israélien depuis... J'étais capable d'aider les autres. Et on m'a dit une phrase très importante à l'époque. On m'a dit, tu veux t'intégrer ? Aide les autres à s'intégrer. Et le fait d'aider, ça nous oblige à prendre sur nous et à prendre les épreuves et à les relativiser. Et je pense que c'est très important. Quand on voit l'autre se plaindre de la même chose que soi, parce qu'on est là pour l'aider, on se dit, au fond, il a vécu la même chose que moi. Donc, c'est très important, je pense. Alors, vous avez fait un parcours, on va dire, sans faute. Vous nous avez un peu parlé de l'armée. Là, sans bien dévoiler ce que vous faisiez, mais vous étiez dans la célèbre unité de sauvetage Checheche-Techa 669. Vous étiez infirmier. Infirmier. Je n'ai pas fait le parcours combattant complet. D'accord, mais quand même. Mais j'ai fait le cours d'infirmier, le parcours de l'infirmier combattant. Et j'ai donc servi dans cette unité au début de mon service militaire. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Énormément. Parce que d'abord, c'est d'être avec la crème de la crème. C'est se retrouver avec l'élite. Et c'est la chance que j'ai eue. C'est-à-dire que depuis le départ, que ce soit à l'Université Braille, que ce soit à l'armée, je me suis retrouvé avec des gens de qualité. Et ça m'a permis d'apprendre de ces gens-là, de prendre exemple sur des gens d'exception. Et c'est extrêmement intéressant. Que ce soit les pilotes, que ce soit les combattants de l'unité. Et au bout d'un certain temps, j'ai dû un petit peu changer de poste. Puisque malheureusement, c'était les années de l'Itifada. Et donc, ils ont mis à la notre place des paramédics et des médecins qui intervenaient dans les opérations. Et du coup, j'ai fait un autre poste qui n'était pas moins, voire plus intéressant. Je me suis occupé d'entraîner les pilotes de chasse à toutes sortes de phénomènes physiologiques qui arrivent dans des vols de F-15, F-16. Lorsqu'on fait des loopings, lorsqu'on fait des... Exactement, quand on perd de l'altitude, l'oxygène, des choses... Ça devait être extraordinaire. C'était incroyable. Ce qui est dingue surtout, c'est qu'on peut croire que c'est un rêve d'enfant de rentrer dans l'armée de l'air, mais pas du tout. Et ça aussi, ça fait partie des choses qu'on apprend en Israël, d'accepter ce qu'on nous donne, ce que la vie nous offre. Vous vouliez être d'Overt-Sahal, parce que vous vouliez faire de la politique, donc vous vouliez être porte-parole dans l'armée. Et pourtant, vous vous êtes retrouvés dans l'armée de l'air sans vraiment en avoir tellement envie. Et finalement, c'était pas si mal. C'était passionnant. Moi, j'ai dit pas si mal, il a dit passionnant, il a raison. C'était passionnant parce qu'à la base, j'étais à Toudéhi. J'ai fait d'abord mes études. C'est pas ce que je voulais faire au départ. Je voulais d'abord faire une année méchina, l'armée. Mais comme j'ai commencé mes études de manière un peu fortuite, je me suis retrouvé en fait à être à Toudéhi. Donc ça aussi, c'était pas prévu dans le scénario. Et une fois arrivé à l'armée, c'est vrai qu'on m'a proposé peut-être d'Overt-Sahal. Et j'ai senti qu'avec l'Intifada qui commençait, je voulais être un peu plus actif dans mon service militaire. Et donc, dans le cadre de ce service, j'ai appris énormément de choses. Une expérience extraordinaire. Vous m'avez dit en préparant l'émission, il me reste une photo de mon service militaire, mais j'aurais pu écrire un livre. Tout à fait. Malheureusement, on ne peut pas prendre de photos à l'armée de l'air. C'est très frustrant. Mais c'est des expériences extraordinaires, avec des personnalités extraordinaires, avec des choses complètement diverses. J'ai fait des délégations de l'armée en dehors d'Israël, ce qui risque quasiment jamais. Vous êtes parti à l'étranger dans le cadre de l'armée. À l'étranger, dans le cadre de délégations. J'ai appris un domaine complètement, la physiologie. J'ai appris la médecine, des béabas de médecine. Donc des choses qui étaient très, très loin de vos objectifs à la base. Très, très loin et qui ne m'intéressaient jamais. Ça ne m'a jamais intéressé. Tout le monde rêve. Il y en a beaucoup qui rêvent d'être médecin. Moi, la médecine, ça ne m'a jamais passionné. Et en fait, j'ai appris un domaine complètement différent. J'étais à côté de médecins qui, aujourd'hui, certains d'entre eux sont des professeurs qui dirigent des hôpitaux et qui, à l'époque, je m'asseyais dans la même salle qu'eux, en consultation, où je les voyais faire des choses. Vous aviez vingtaine d'années. C'est incroyable. Alors, ce qui est fou, surtout, c'est que vous qui étiez parti pour faire de la politique, vous aviez même monté, il faut le préciser, parce qu'on ne l'a pas raconté, mais vous avez même monté le groupe du Likoud à l'université. J'ai aidé certains amis, mon ami Binyamin Ashkar, Amir Weitman, qui, à l'époque, ont créé la vie, le Likoud à l'université. Et donc, je participais avec eux dans cette formation-là. Et ça, c'était aussi un peu intéressant. Parce qu'on a l'impression que le Likoud à l'université existe depuis très longtemps. Mais non, ce sont des francophones qui ont créé le Likoud studentin, on va dire. Il faut savoir qu'il y a vingt ans, à l'université, il n'était pas bon d'être à droite. Oui, ça ne se faisait pas, ça n'a pas beaucoup changé, je pense. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus développé. Mais à l'époque, on était une toute petite minorité. Et c'est vrai que c'est assez incroyable aujourd'hui, quand on s'en rappelle que c'est des Olymnes qui ont créé le Likoud à l'université, alors que ça aurait pu être beaucoup d'autres étudiants qui auraient pu faire ça. Alors, vous avez fait plein de choses. On l'a dit, la politique, vous auriez pu continuer. Mais finalement, c'est le monde de l'éducation qui vous a happé, qui vous a rattrapé. Fort, je crois, de votre engagement au CNEF, parce que transmettre à ces jeunes, ça vous a fait vibrer. Tout à fait. Je pense que le domaine de l'éducation est un domaine à la fois passionnant, mais qui apporte tellement de satisfaction. et c'est quelque chose que... C'est une sorte de drogue qui est difficile de s'en passer. Je connais un petit peu le monde politique. C'est un monde qui est un peu plus difficile, qui est plus cruel. Et peut-être que dans l'envie de plus de facilité, de douceur, j'ai préféré le monde éducatif. Enfin, vous n'avez pas lâché le monde politique, parce que vous avez quand même collaboré, on peut le dire, à la création d'Alenou, dont on a beaucoup parlé l'an dernier, pour les élections municipales notamment. Tout à fait. Pas que, mais... Mais à un but derrière ça, d'aider dans l'intégration, c'est l'objectif. C'était le but. Ok, c'était votre objectif. Alors, vous avez fait plein de choses. Vous êtes parti en Chelyroute. Vous avez travaillé au sein du département de jeunesse, de l'agent juif pendant deux ans. Vous avez été chalière Dubné. Bon, vous avez fait beaucoup de choses. J'ai enseigné à Lucien Durche aussi. Vous avez enseigné, voilà. Vous avez bien connu ces Juifs de France. Ils ont beaucoup changé par rapport à cette époque où vous y étiez, entre 2008 et 2011. Les jeunes ont changé. La génération a changé. Est-ce que les Juifs de France, de manière générale, ont changé ? Je ne crois pas. Ils sont restés aussi sionistes. Ils sont restés aussi liés à Israël. Mais les jeunes changent. Il n'y a pas de doute que les générations changent complètement. On dit qu'en moyenne, tous les deux ans, c'est une nouvelle génération. Avant, c'était des générations de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. On parle même de génération de 40 ans. Aujourd'hui, on parle de génération tous les deux ans. Alors, comment on fait pour créer des programmes ? C'est ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes, on l'a dit, vous occupez des programmes longs au sein de la Chavaïa Israélite. Comment on crée des programmes pour une génération qui change tous les deux ans ? Comment ça date ? Comment on communique ? Comment on les attire ? Comment on les intéresse ? J'imagine que c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. D'abord, il faut avoir une nature à ne pas avoir peur du changement. Parce qu'on est obligé toujours de repenser le programme. Moi, je fais toujours une chose. À la fin d'un programme, à la fin d'une année, je vais voir les jeunes et je leur dis, voilà, vous avez une feuille blanche. Vous prenez le programme que vous avez vécu. Vous le reconstruisez comme vous, vous le voyez. Et je leur dis toujours la phrase, parce que sinon, les jeunes sont un peu sceptiques. Je leur dis, ce que vous me direz là, si ça a du sens, c'est pas mal que vous me proposez quelque chose de pas logique. Mais si ça a du sens, je reconstruis le programme selon ce que vous me donnez. Et il y a énormément de choses extraordinaires qui sortent de ces conversations. Ça marche. Et l'année d'après, on sent que le programme s'adapte de plus en plus. C'est pour ça que parfois, je vois des jeunes qui ont fait le programme il y a quatre ans. Ils me viennent voir, tu sais, au niveau du programme, j'ai réfléchi, il fallait peut-être qu'on change ça. Mais c'est déjà fait. Ah oui, vous avez déjà changé ? Mais oui, parce que j'ai écouté les jeunes de l'année d'avant. Donc, il faut avoir l'envie de s'adapter. C'est pas évident parce que quand on travaille dans un domaine, on veut que les choses marchent et que tout aille pareil et pas prendre de risques. D'abord, il faut accepter de prendre le risque, écouter, être à l'écoute des jeunes. Et je dis tout le temps, mais ça, c'est pas que dans ce domaine-là. Ça, j'aurais pu le dire dans une émission de création d'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Aujourd'hui, je dirige une vingtaine de programmes à ça. J'en ai créé cinquante pour en avoir vingt aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut échouer, il faut avoir des idées, il faut essayer de créer un programme. C'est ça aussi la force d'Israël, de ne pas avoir peur d'échouer. Tout à fait. Et ça, j'en remercie ma direction. Ils m'ont toujours suivi dans mes idées un peu folles, dans mon envie de changer les choses. Mon directeur, il se moque de moi. Le matin, il me voit, il me fait « Alors, Harry, c'est quoi le programme que tu as créé hier soir dans la nuit ? » J'ai toujours cette envie et cette passion de créer quelque chose de nouveau. Pas pour créer du nouveau, mais pour satisfaire la jeunesse. Et pour répondre aux jeunes. Et ma plus grande crainte, c'est de ne plus être à la page, de ne plus comprendre les jeunes. Être à la page, pas personnellement, parce que je ne suis plus à la page, mais de comprendre les jeunes et les générations qui se succèdent. Qui arrivent. Alors, non seulement, j'imagine que c'est votre préoccupation, ok, restez à la page pour pouvoir les satisfaire, mais vous avez sûrement des choses à dire à la jeunesse, notamment aux jeunes qui sont en France, qui s'apprêtent à commencer des études, de longs cycles d'études en France. Je sais que ça vous... C'est votre cheval de bataille. Tout à fait. C'est mon cheval de bataille. Alors, j'ai l'occasion de le dire aux jeunes que je rencontre dans des salons à droite à gauche, mais c'est vrai que je n'ai pas... Peut-être, et j'en remercie Studio Calita, l'occasion de parler peut-être à des jeunes que je ne verrai pas forcément. Mais c'est de toujours dire, et ce que je dis aux jeunes, de regarder le court terme et le long terme. Parfois, on regarde le court terme et on se dit, bon, c'est facile de rester à Paris, à côté de papa et maman, d'avoir ses repères, de pouvoir faire des études à côté. Et en général, ça marche bien quand on fait ça. Le parcours en Israël est plus compliqué. Il est plus long, il est plus... Tortueux. Tortueux, exactement. Mais au final, et à long terme... Pas toujours, parfois. Parfois, il est beaucoup plus facile. Il est rectiligne. Parfois, il est rectiligne. Mais bien que l'Agmara nous dit que la terre d'Israël s'achète avec des épreuves. Donc, c'est que si on veut vraiment s'intégrer, il faut qu'on en ait passé. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Mais de manière générale, il est un peu tortueux et il faut accepter le travail de longue haleine. Et ça, je le dis souvent aux parents. Ne jugez pas le travail éducatif que j'ai fait avec votre enfant après un an. Jugez-le après dix ans. Dans dix ans, si j'ai raté mon travail d'avoir indiqué, orienté vos enfants là où il faut, alors venez me voir et faites-moi ce reproche. Mais si dans dix ans, vos enfants sont en Israël, sont heureux, sont épanouis, sont mariés avec des enfants qui ont une vie juive pleine, alors vous verrez que derrière ça, ce parcours-là aura valu le sacrifice. Mais si certains parents, certains jeunes pensent qu'après tout, ils sont bien en France, même s'il y a des tensions, etc. Tant que ça n'est pas arrivé dans son cercle, on a l'impression qu'on est un peu à l'abri de tout ça et que oui, on peut encore faire de très belles études, avoir de belles carrières. C'est très possible à titre personnel. Je suis à la fois éducateur, mais j'aime bien beaucoup la sociologie. J'ai fait un master en sociologie et je pense que sociologiquement parlant, il faut comprendre que le peuple juif est en train de construire son histoire en Israël. Et je vais dire peut-être une phrase qui est dure, mais je pense que vivre en France aujourd'hui, pour un jeune en tout cas, un adulte, je ne juge pas, les situations sont compliquées, mais un jeune qui décide de construire son avenir en Europe ou aux États-Unis d'ailleurs, c'est pareil, est à contresens de l'histoire du peuple juif. L'histoire du peuple juif va vers la terre d'Israël. Tout ce qui se passe ici est en train de se développer, se dynamiser. Vous savez, j'ai une amie qui est venue en Israël après, la femme d'un ami à moi qui est venue en Israël, après 7-8 ans qui n'était pas venue, elle me dit à Rie, mais il y a des très belles voitures en Israël. Vous vous êtes enrichi ces dernières années en Israël. Et je lui dis, non seulement on s'est enrichi matériellement, mais on s'est enrichi dans tout ce que le peuple juif est capable de faire. Et ça, c'est un message qu'il faut faire passer. Le sens de l'avenir du peuple juif, il est en Israël. Et vous savez, j'ai moi-même grandi dans un judaïsme qui a vu un déclin. Au Maroc, bien sûr, c'était une très grande communauté. Je suis né en 1980. En 1956, il y avait plus de 250 000 juifs au Maroc. Aujourd'hui, il n'en reste même pas 1 000. Donc j'ai vu une communauté avoir ce déclin. Petit à petit, cette agonie. C'est extrêmement difficile. Et c'est surtout, aujourd'hui, comprendre que c'est ce qui va arriver en Europe. C'est ce qui va arriver aux juifs d'Europe. Et c'est ce qui va arriver à un plus long terme aux juifs des États-Unis. Je n'ai pas de doute là-dessus. J'analyse les jeunes juifs du monde entier parce que je ne m'occupe pas que de la France, d'ailleurs. Je m'occupe d'autres pays européens. Et je vois ce déclin arriver. Et je veux juste prévenir les jeunes qu'à titre peut-être personnel, ils se sentent bien. Ils ont leurs repères peut-être en France. Ils sont heureux de leur vie en France. Mais il faut comprendre que dans le moyen terme... France ou ailleurs. France ou ailleurs. Dans le moyen et dans le long terme, l'avenir du peuple juif est en Israël. Et vous savez, mes amis me parlent souvent. Ceux qui, il y a 20 ans, ont décidé, eux, d'aller... Gad Elmaleh avait l'habitude de dire qu'à 18 ans, on quitte le Maroc. On ne sait pas pourquoi on quitte, mais on quitte. Et on quittait tous le Maroc. Et au Canada, aux États-Unis. Et ils m'appellent aujourd'hui. Ils me disent parfois, dans des conversations, tu ne sais rien. C'est toi qui avais raison. C'est toi qui as fait le bon choix. Et pourtant, ils vivent très bien. Ils ont des très bonnes situations. Ce n'est pas le problème. Alors, c'est touchant ce que vous nous dites. Je voudrais juste finir sur quelque chose de plus personnel. Bien que c'était quand même... Je suis sûre quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. Qu'est-ce qui vous touche encore, comme au premier jour ? À part la vue de la synagogue de l'Université d'Arathophim. Qu'est-ce qui vous bouleverse encore ? Ce qui bouleverse, c'est... Vous savez, tous les matins, on lit... Enfin, trois fois par jour, on lit dans la prière. On remercie Dieu de ramener les exilés du monde entier. Et très souvent, j'entends les chlirimes ou les gens de la Jean-Juive dire « J'ai fait monter telle personne. » Et moi, je n'aime pas ce mot-là. J'aime bien dire « Il est monté, je l'ai aidé à monter, peut-être. » J'ai été sur le passage. Et c'est de voir la réalisation divine se faire. J'ai un jeune, cette année, je ne citerai pas l'endroit pour ne pas qu'il se reconnaisse, mais qui vient d'un petit village complètement perdu en France, qui a découvert il y a quelques mois, par hasard, qu'il était juif, qui est rentré sur Internet, qui est rentré, qui est tombé par hasard sur un de nos programmes, qui nous a appelés et qui, aujourd'hui, vit en Israël. Et de le voir à Massada, il y a deux semaines, en Shabbat, s'asseoir en face d'une jeune Israélienne qui me racontait qu'elle était sept générations en Israël, discuter tous les deux en hébreu, lui en bégayant quelques mots et elle en essayant de l'écouter, ça, c'est quelque chose qui continuera à me toucher, même si après 15 ans dans ce domaine-là, et après des milliers de juifs qu'on a fait venir dans nos programmes, Je crois que vous ne perdrez pas le feu sacré, apparemment, il est en vous, et pour longtemps. Merci beaucoup, voilà, de nous avoir raconté un peu plus sur cet Alia, et sur tous les gens que vous avez fait venir derrière vous. Bon courage, bonne chance pour la suite. Bats-la-ha, ciao.